Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi de la deuxième semaine du temps de carême année liturgie. La souffrance du juste. Il arrive qu'un homme juste soit pris pour cible par son entourage. C'est le sort de tous les prophètes authentiques. N'y aurait-il pas dans cette souffrance même une source cachée et une fécondité pour l'avenir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce sa passion. Il va être bafoué, frappé, crucifié. Jérémie Souffron est une figure du Christ. Jérémie, le chapitre 18, verset 18 à 20. Le prophète maltraité. Oui, Jérémie est l'une des figures de l'Ancien Testament qui annonce de la façon la plus expressive, le Christ souffrant. Persécuté parce qu'il transmet une parole divine qui vexe l'orgueil de son peuple. Il exale sa plainte devant Dieu. Mais la suite du texte le montre, il n'est pas encore capable de pardonner à ses ennemis. Oui, fils et fils du bon Dieu. Les méchants ont dit, venez formons un complot contre Jérémie. Jérémie, un poète, une âme sensible, capable de souffrir d'autant plus. Jérémie est un prophète, un porte-parole de Dieu. Or, c'est à cause même de cette parole qu'il est persécuté. Oui, c'est à cause de notre rencontre avec le Seigneur que nous sommes persécutés. Mais parce que nous portons de la valeur, on jette des pierres à l'âme qui porte des fruits. Parce que nous portons des fruits, fils et fils du bon Dieu. Cela fait penser à tous ceux qui, dans le monde d'aujourd'hui, subissent des contre-coups de leur engagement au service de Dieu ou au service de leurs frères et soeurs. Je prie pour ceux qui sont persécutés, critiqués, déconsidérés à cause de leur action ou de leur parole. Oui, on redouble très souvent des efforts pour frapper le juste. Mais fils et fils du bon Dieu, soyons vigilants dans le quotidien de notre vie. Soyons vigilants dans notre relation avec le Seigneur. Alors voilà la prière et voici au temps pour moi la prière de Jérémie. Mais toi Seigneur, écoute-moi, entends ce que disent mes adversaires. La prière de Jérémie reste imprégnée du désir de vengeance caractéristique de l'âme humaine de tous les temps. Le mal reçu des autres en méchant à leur regard, fils et fils du bon Dieu. L'angoisse est mauvaise, conseillère. Le premier cri du persécuté est un cri de révolte et de haine. Il ne faut pas juger de l'extérieur. Seule la force de Dieu peut aider à dépasser ce premier mouvement. L'évangile de Jésus nous le demandera. Pardonnez à vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Oh Seigneur, écoute-nous, écoute notre prière, écoute-moi. Jérémie a déjà ce réflexe très bon de se tourner vers Dieu et de déverser en lui sa revorte. Jésus ira plus loin en priant pour ses bourreaux. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est la parole d'aujourd'hui à ceux qui nous persécutent. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jérémie a conscience d'avoir travaillé et parlé pour ses compatriotes. Tout ce qu'il a dit et fait, c'était pour eux. Et voilà qu'il se retourne contre lui. C'est vécu à l'avance du mystère même de la passion de Jésus. Ces mots de Jérémie, on pourrait les mettre dans la bouche même de Jésus en croix. Souviens-toi, oh Père, que je me suis tenu devant toi pour te parler en leur faveur et détourner de ta colère. Oui, fils et fille du bon Dieu, nous sommes appelés à offrir au Seigneur nos persécuteurs, à offrir au Seigneur ce que nous souffrons du mal, au Seigneur. Je t'offre la vie et les souffrances de tous ceux qui souffrent en l'unissant à la vie et à la souffrance du Christ afin qu'il puisse passer de cette souffrance à la paix intérieure, à la grâce de ta bénédiction. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 20, verset 17 à 28. Le serviteur souffre. Servir, servir, servir. Jésus vient servir et souffrir ainsi que l'avait entrevu un autre grand prophète, Isaïe 53, 12. Ce sacrifice est libérateur pour une multitude appelée à constituer son royaume. Mais dans ce royaume, on est grand qu'en se faisant serviteur et en participant aux souffrances de son roi. Oui, fils et fille du bon Dieu. Le carême est aussi une montée vers Jérusalem, une route vers la croix, une souffrance qui va vers la résurrection. Jésus a un secret à dire. Il ne peut le confier qu'à ceux qui sont ses intimes et les prend à part. Oui, Jésus sait en détail ce qu'il attend. Décidé calme, libre, il monte vers Jérusalem. Essayons d'imaginer ce que Jésus est en train de faire à travers ses mots. Essayons de contempler Jésus-Christ qui part vers Jérusalem pour souffrir pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, le Seigneur par ce texte nous emmène vers l'espérance. Oui, le troisième jour, il ressuscitera. C'est l'espérance à l'humanité tout entière. Une vie nouvelle surgit de la mort. Une vie nouvelle surgit de ta souffrance. Une vie nouvelle surgit de ton désespoir. Une vie nouvelle surgit de ta maladie. Une vie nouvelle surgit de ton chômage. Une vie nouvelle surgit de ton célibat. Une vie nouvelle surgit dans le quotidien de ta vie. Fils et filles du bon Dieu Oui Et alors un autre point surgit dans ce texte C'est que la mère des fils de Zébédée demanda alors Que mes deux fils s'asseillent l'un à ta droite Et l'autre à ta gauche dans ton royaume La réponse est claire Vous ne savez pas ce que vous demandez Et c'est également dans notre démarche de prière On ne sait pas ce que l'on demande Fils et filles du bon Dieu Parfois on demande seulement le superflu de notre vie Parfois on demande seulement les choses pour résoudre les besoins terrestres Nous ne savons pas ce que nous demandons C'est vrai Seigneur nous le savons Nous ne savons pas Viens aider chacun de nous Fils et filles du bon Dieu Cette mère effectivement ne savait pas ce qu'elle demandait Être avec Jésus à sa droite et à sa gauche C'est se faire esclave comme lui C'est servir les autres C'est donner sa vie en rançon Mais il y a ceux pour qui ces places ont été réservées Vous le savez vous-même sur la croix Le bon laran, les deux brigands qui ont été sur la croix L'un à gauche, l'autre à droite Mais l'un qui va se ressaisir Comme quoi La conversion tu peux te ressaisir aujourd'hui N'attends pas Ressaisis-toi, reviens vers le Seigneur Changeons nos cœurs Revenons au Seigneur Fils et filles du bon Dieu Oui, Jésus a donné sa vie en rançon pour chacun de nous Voilà le sens que le Seigneur donne de sa passion Voilà le sens de la messe Voilà le sens de la vie de chaque jour Et alors nous sommes appelés à essayer de revoir longuement notre vie quotidienne A cette lumière qui passe de la passion vers la joie Qui passe de la souffrance vers la restauration Qui passe des difficultés, des peines vers la victoire Parce que le Seigneur veut emmener chacun de nous vers la victoire Fils et filles du bon Dieu Aimons nous vivons et préparons notre ciel En faisant le bien sur la terre C'était le Père Paul, Jess, tous nous Depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo Saint-Michel de la Gloire Dans l'archidécèse de Libreville C'est au Gabon Sainte journée Fils et filles du bon Dieu N'oublions pas Kippé, Yaïo et Tokos En tout un chacun de vous Merci Seigneur Seigneur, nous irons au désert Vait ta croix Poussée comme toi Par l'Esprit Seigneur, nous irons au désert Vait ta croix Poussée comme toi